Le problème, c'est qu'on l'a fait, la décentralisation, c'est typique de ce qu'il faut essayer de faire évoluer. On l'a fait sur des années où, en gros, tous les cinq ans, on crée une couche supplémentaire à qui on donnait des pouvoirs nouveaux. On a commencé. Donc, il y a les communes. On a commencé par faire des communautés d'agglomération, au passage, en dupliquant parfois un certain nombre de missions, parce qu'on ne savait pas trop. Ça faisait un peu de bazar si on disait, c'est l'urbanisme, maintenant, ce sera les agglos, ce ne sera plus les communes. Ensuite, on a fait les métropoles. Puis, il y a toujours les départements, dont l'essentiel de l'activité de plus en plus est de gérer la politique sociale, principalement l'ancien RMI et désormais le RSA. Puis, maintenant, voilà des grandes régions et on n'y comprend plus rien. Ce n'est pas parce que vous superposez, ajoutez des couches nouvelles que vous décentralisez bien. Et donc, là, c'est typiquement une action puissamment déconcentrée, décentralisée, pardon, elle doit être beaucoup plus lisible. Il faut trois couches, quoi. En Allemagne, c'est simple, vous avez la région, vous avez l'État qui a des fonctions beaucoup plus limitées qu'en France, contrairement à ce qu'on raconte. Vous qui connaissez bien l'Allemagne, on n'arrête pas de citer l'Allemagne, mais l'Allemagne, c'est d'abord un État fédéral, c'est-à-dire que c'est une somme de politique régionale dans une vision qu'on, entre guillemets, partagée de ce que doit être l'État allemand. Et puis, vous avez autour des villes des formes différentes d'organisation. Il y a trois niveaux et ça fonctionne très bien.